Voilà comment Lincepho Soglo, un homme qui était appelé à une grande espérance, qui devait gérer ce pays, a perdu le pouvoir simplement parce qu'il n'a pas su faire du bien à son adversaire. En fait, beaucoup de personnes pensent que c'est en faisant du mal à son adversaire qu'on peut gagner. Or, on oublie les principes métaphysiques de la vie. Il y a Dieu en chaque homme. À partir du moment où vous faites du mal à un homme, vous faites du mal à Dieu. Et donc, toute cause a un effet. À partir du moment où il y a une cause, il y aura un effet. Donc, si vous faites du mal à un homme, la conséquence, c'est que vous puissiez ramasser tôt ou tard. Et donc, il est important que les gens comprennent que si nous voulons vraiment gagner, nous avons besoin de ne pas faire du mal aux autres, mais d'apprendre comment gagner sans combattre. Voulez-vous dire qu'on peut gagner sans combattre, sans faire du mal à quelqu'un ? Ah oui, je vous donne un exemple. J'ai un ami et un collaborateur du Togo qui étaient députés à l'Assemblée nationale. Et partout où on lui a enseigné, en tant qu'opposant, on doit toujours insulter le chef de l'État. Alors, le président a construit des routes à Lomé, des très belles routes à Lomé. Mais comme on lui a appris à dénigrer ce que fait le gouvernement, il est passé à la télé pour dire que ça coûte trop cher, c'est inutile, on n'en a pas besoin. Les élections législatives, il est allé sur le terrain pour faire campagne et la population lui a dit « Oui, on nous a construit des routes et tu as critiqué, on va te punir. » Il n'a pas eu de deuxième mandat. Et c'est en ce moment où il est revenu me voir pour dire que tu as toujours parlé de gagner sans combattre, mais là, j'ai perdu un combattant. Alors apprends-moi à gagner sans combattre. On peut féliciter le président et le battre aux élections. On peut féliciter l'adversaire et le battre aux élections. On n'a pas besoin de mentir. Parce que la politique, n'oublions pas que le politicien est un chef de famille. Il a des enfants qui le regardent et qui voient papa en direct à la télé en train de mentir. Résultat, il donne une mauvaise image à ses enfants. Je vous l'ai dit à tous les jeunes qui m'écoutent, la politique, ce n'est pas le mensonge. La politique, ce n'est pas l'art de faire du mal. Je vais aller plus loin. Je vous dis, il y a un samouraï qui était sur un bateau et un autre samouraï le provoquait. Et l'autre ne voulait pas combattre parce qu'il a compris que pour cahier, on n'a pas besoin de combattre. Alors le samouraï dit, toi pourquoi tu ne parles pas ? Je vais te battre. Et le monsieur lui dit, nous sommes sur un bateau. On ne peut pas se battre sur un bateau. Allons vers une rive et on va se battre là-bas. Et ils sont allés vers la rive. Le samouraï qui voulait se battre a sauté du bateau pour aller sur la rive. Et l'autre samouraï a tourné le bateau, a continué son chemin. Et l'autre, il doit se débrouiller maintenant pour quitter l'île et rentrer là où il doit aller. Voilà, on n'a pas besoin de te battre pour gagner. On a besoin de développer des valeurs morales. On a besoin de choisir le temps favorable. On a besoin d'avoir des compétences personnelles, humaines et relationnelles. Lorsqu'on a ces éléments, on gagne toujours. Mais si votre adversaire n'a pas de valeurs morales, laissez le faire. La nature se chaille de régler son compte. Parlez-nous de l'art de gagner sans combattre. L'art de gagner sans combattre, je l'ai appris de Lao Tse, un spécialiste de stratégie, qui nous a enseigné comment on peut gagner sans combattre. Je disais tout à l'heure que lorsque votre adversaire n'a pas de valeurs morales, ne le combattez pas. Il va tomber de lui-même. Parce que la nature va lui faire payer tout ce qu'il fait de mauvais. Mais s'il a des valeurs morales, faites tout pour devenir son allié, son ami, son partenaire. Vous voyez en Afrique du Sud, Nelson Mandela était en prison. Il a fait 27 ans de prison. Il sort de prison et il analyse les rapports de force. Il dit qu'ils sont toujours plus forts. Ils ont la police, ils ont l'armée. Si je les combats, ils vont me tuer. Donc j'ai besoin de les transformer en partenaires, en associés, en alliés. Et c'est ce que Nelson Mandela a fait. Ce monsieur pouvait gagner 50 élections. Il pouvait gagner 400 élections. Il est le patron indétrônable des élections en Afrique du Sud. Mais ce monsieur l'a obtenu comment ? En faisant en sorte que même ses adversaires d'hier, et pour la petite histoire, il avait des gars de corps de son président qui étaient chargés de tuer lui et ses collaborateurs. Et qu'il a tenté plusieurs fois de ne pas réussir. Quand il est devenu président, il les a pris comme gars de corps. Et en les prenant comme gars de corps, on a constaté quoi ? On a constaté que ceux-là sont devenus des admirateurs de Nelson Mandela. Dans le commandant du chef, la présidente des États-Unis, dans ce film, devait choisir son vice-président. Et elle choisit qui ? Celui qui l'a le plus critiqué aux élections. Vous allez aux États-Unis. Quand Barack Obama est devenu président, il a pris qui ? Comme secrétaire d'État. Hillary Clinton, qui a sorti des dossiers salles sur elle. Qui a fait ceci et fait cela. Parce que quand vous choisissez des hommes qui sont contre vous, mais qui sont des hommes d'honneur, ils vont vous faire gailler. On gagne en choisissant les bons hommes, quel que soit leur camp et en rassemblant. L'art de gailler sans combat, c'est faire en sorte d'honorer ses adversaires. De manière à ce qu'honorer, il n'ait pas envie de prendre une revanche sur vous. Parce que l'ion blessé risque de faire très mal. Bref, l'art de gailler sans combat, c'est que toutes ces stratégies, basées sur les valeurs morales, basées sur les stratégies d'invincibilité, basées sur la vulnérabilité de l'autre, basées sur comment faire. Et mieux, sachez une chose, le meilleur général n'est pas celui qui fait beaucoup de guerre, c'est celui qui gagne sans jamais faire de guerre, sans jamais tirer une balle. C'est ça, le meilleur général. Pourquoi la plupart de nos dirigeants ne vont pas à votre école ? Ah oui, bon, il faut dire que les dirigeants africains veulent déconseiller. Et le coach que je suis ne conseille pas. Il aide la personne à voir clair, à voir les conséquences de ce qu'il fait et à prendre des décisions. Oui, il y a des chefs d'État africains qui sont à notre école. Il y a des chefs d'État africains qui suivent tous les matins le 13 minutes de coaching. Il y a des chefs d'État africains qui nous sollicitent. Mais ne pour pas faire de la propagande autour parce que c'est des contrats secrets. Mais sachez une chose, c'est que les dirigeants africains doivent comprendre que tant qu'ils ne se font pas aider, pas des gens qui ne viennent pas pour donner des points de vue, mais qui viennent pour leur poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses et décider. Par exemple, Obama avait un coach, David Assiron, qui lui a évité beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs qui auraient pu écouter des situations terribles. Il est le seul chef d'État sorti populaire du pouvoir aux États-Unis. Il a quitté le pouvoir avec 55% de taux de popularité. C'est inédit. Il l'a fait parce que David Assiron était là pour l'accompagner, pour l'éclairer, pour le permettre de voir les conséquences de ce qu'il fait. Je voudrais dire surtout aux chefs d'État africains, aux dirigeants, en un mot, ils n'ont qu'à comprendre une chose. Lorsqu'ils ont maîtrisé tout ce qui est physique, il y a un aspect qu'ils oublient souvent, les aspects métaphysiques, c'est-à-dire Dieu et les ancêtres de l'Afrique. Eux, on ne peut pas les martyriser. Eux, on ne peut pas les terroriser. Eux, on ne peut pas les détruire. Or, c'est eux qui ont le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Alors faisons en sorte de nous faire accompagner. Par des personnes pouvant nous permettre d'analyser le point et le compte des choses pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, vous devez faire en sorte d'aller à cette école de réflexion profonde qui vous permet de ne pas combattre dans la vie, de ne pas faire du mal à quelqu'un, mais de toujours gagner, de toujours avancer. Quand je prends l'agence des entreprises, voilà un employé au Cameroun que le patron a insulté, méprisé, minimisé. Elle m'a vu. J'ai dit, envoie-lui un message. Dis-lui, vous avez certainement vu quelque chose qui vous a amené à dire ça. Mais je vous promets de corriger ça pour que désormais, vraiment, vous allez se fier de moi. La personne voulait la détruire, mais sa réaction a fait qu'elle est devenue partenaire de cette personne. Il y a une dame à l'homé qui nous a dit que son mari a deux femmes. L'autre a enfant. Elle n'a pas enfant. Avant, quand l'autre disait, chérie, mon bébé, tout ça, que ça l'énervait. Mais que depuis qu'elle a compris le qu'il naisse, à partir du moment où l'autre est en train de chérir son enfant, elle prend la parole maintenant. Elle se dit intérieurement, bientôt, moi-même, je vais faire la même chose. Donc, je n'ai pas de raison d'être jaloux. Elle est sage-femme. Elle enseigne à l'école des sage-femmes. Elle dit avant, quand un étudiant dépasse un poisseur, et ne salit pas le poisseur, c'était un scandale. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'étudiant l'a dépassé. Elle voulait brailler. Mais après, elle s'est dit, elle a peut-être des problèmes. Elle a laissé l'étudiant partir. Elle était fière d'elle-même. J'ai raconté ça à mon épouse. Elle est sortie. Elle voit une vendeuse d'orange. Elle demande à la vendeuse d'orange, je vais acheter de l'orange. La dame dit, est-ce que tu peux m'aider en ramenant ça au sol ? Avec sa tenue, elle ne pouvait pas. Elle dit non. La dame se met à l'insulter. Elle voulait dérailler. Elle s'est rappelé cette histoire. Elle dit, madame, c'est simplement parce que ma tenue ne me permet pas de m'abaisser pour t'aider. La dame dit, ok, excuse-moi. Et ils ont fait la paix. Elle a eu ses oranges. Elle est partie. Nous devons apprendre à ne pas nous battre. Si l'autre se bat avec moi et que je réponds par la violence, ça veut dire que je suis même plus le même tabac que lui. Un jour, un monsieur était dans sa voiture. Il arrive au feu. Lui, il a le droit de passer par ce terreau vert. L'autre a brûlé le feu. A failli le ramasser. Il a évité sa de justesse. Et l'autre descend. Et se met à l'insulter. Se met à l'insulter. Se met à l'insulter. Et il ne répond pas. Et les gens qui sont dans la voiture, lui répondent. Mais pourquoi vous ne répondez pas ? Il dit, il y a des camions d'ordures qui cherchent là où ils vont jeter les ordures. Alors si lui, il jette ses ordures et que moi-même, je deviens camion à ordures, je risque de devenir mauvais comme lui. Alors laissez-le jeter ses ordures et nous, on va partir. Voilà l'art de corgailler sans combattre. Un secret de Nelson Mandela. Ah, le pardon. Le pardon. Lorsque Nelson Mandela sortait de la prison, il dit à une voix qui lui disait, si tu sors d'ici et tu ne pardonnes pas, tu seras dehors et tu seras toujours prisonnier. Pardon est une libération. Nous avons une phrase que nous utilisons à la fiat. Je me libère et je pardonne. Il y a une dame au Bénin. Son mari et elle, il y avait problème depuis deux ans. Et elle refusait de pardonner le mari. Nous faisons une communication sur le pardon. La nuit, elle va dans la chambre du monsieur. Ils ont fait copieusement l'amour. Le lendemain au service, elle a eu une promotion qui lui a permis d'acheter une voiture et tout. Cette promotion, on l'attendait depuis toujours. Mais il a fallu qu'elle pardonne d'abord, avant d'avoir. Dieu dit, garde le silence. Moi, je combats pour toi. Alors sachons garder le silence. Le pardon n'est pas une libération de l'autre. Bien au contraire, lorsque vous pardonnez quelqu'un, vous laissez Dieu frapper maintenant. Parce que Dieu ne frappera pas tant que vous, vous n'avez pas pardonné. C'était coach Patrick Amampoyon, docteur en coaching et président de l'autorité de régulation du coaching africain. Sous-titrage Société Radio-Canada